J'habite dans un palais, je porte une couronne, mais je ne suis ni un roi ni une reine. Qui suis-je ? Il me dans. Hé hé. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en post-projection. Il va être aujourd'hui question de la reine des neiges numéro 2, ou Frozen 2, ou sans le faire en anglais, Frozen 2, donc le nouveau film des studios Disney qui fait suite au film La Reine des Neiges de 2013. 2013, déjà le temps il passe vite, c'est quand même abusé. Un film qui avait cartonné, qui avait tout pété, que j'ai vu il y a à peu près deux ans je pense, à Noël. Il passait à la télé, je me suis dit tiens je profitais pour regarder. J'avais trouvé ça pas mal, mais pas de quoi s'emballer autant que les gens se sont emballés sur le film, avis personnel évidemment. Et donc du coup, je suis allé voir quand même cette suite, avec une certaine curiosité, voir ce qu'il pouvait en faire. Donc le film est réalisé par Madame Jennifer Lee et un certain Chris Buck. Petite parenthèse rapide, le premier film n'avait rien à voir avec le conte d'Anderson. Alors, c'est pas un problème qu'on fasse des nouveautés, qu'on justement on fasse pas que des réuniques, des réadaptations et tout ça, c'est pas un souci, au contraire. Mais le problème c'est que maintenant quand on dit Reine des Neiges, bah les gens pensent Disney, et ils oublient le conte d'Anderson. Big Slip, le mec qui se rappelle à peine du conte d'Anderson. Qui se rappelle juste d'un ou deux détails, rapide, vite fait. Bref, on va arrêter de dire des conneries. Qu'est-ce qu'il vaut ce film ? Et bien sachez que c'est un très bon film. Honnêtement, c'est un très bon film d'animation, donc je vais lui donner une très bonne note. Je vais lui donner la très bonne note de... 8 sur 10. Il y a des imperfections, je vais rentrer un peu plus dedans, je vais expliquer des petits trucs qui moi me paraissent pas réussis, au moins réussis, mais ça reste un très bon film d'animation. Et je vais commencer par le principal, par le truc le plus important de tout. Les gamins dans la salle dans laquelle j'étais, mais je pense qu'ils ont passé un moment phénoménal. Ça rigolait fort, ça rigolait souvent, et en plus ça ne parlait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient dans le film. Donc le principal, aussi vieux, barbu, et tout ce qu'on veut que je sois, c'est que les enfants dans la salle dans laquelle j'étais, il y avait pas mal d'enfants, parce que je suis allé le voir assez tôt, et ben, ils ont adoré. Et c'est clairement le principal. Donc évidemment, si vous êtes une grande personne et que vous avez un enfant à emmener au cinéma, alors peut-être que les mecs qui vont faire un erreur, ben ça c'est pas un film pour mec, tu vois, mais c'est une très bonne option, vous pouvez y aller, je pense. Mais généralement, je pense qu'ils vont vouloir y aller, quoi qu'il en soit. Film d'animation, donc visuel. Le visuel du film est magnifique. Alors, la texture des visages peut paraître peut-être imparfaite, dans le sens où ça se veut être très dessin animé. Le but n'est pas de représenter un vrai visage humain et tout ça. Donc c'est un détail, hein. Ce que je veux dire par là, c'est pas du tout un défaut. Et la preuve, c'est que le reste du film, mais qu'est-ce que c'est beau ! Il n'y a qu'à voir les textures en règle générale, il n'y a qu'à voir l'eau comme elle est faite, il n'y a qu'à voir le feu comme il est fait, la glace comme on s'est fait. On va s'en prendre plein la gueule à ce niveau-là, il faut dire les choses comme elles sont. C'est très très beau. Qui plus est, le film, c'est là qu'on voit que c'est un film d'animation qui a du pognon, c'est qu'il y a plein de détails dans le fond et tout ça. On a même des plans larges, comme ça, avec des jolis mouvements de caméra. Alors non pas que le film ait une réalisation, on va dire, si c'était un film live, une réalisation classique du placement de caméra, qui soit spécialement oufissime, mais il se permet des trucs qui sont très très beaux. Vraiment très très beaux, des plans lointains et des trucs comme ça, qui valent vraiment le détour. Donc visuellement, c'est pas qu'on s'attendait à avoir peur, mais ça confirme qu'il n'y a pas à en avoir, parce qu'il y a plein de chansons dans ce film. Elles sont aussi très bien. Honnêtement, elles sont très bien. Bon, alors, il n'y en a aucune qui atteint le niveau de libérer, d'aller verser, mais elles sont quand même vachement bien et il y en a qui tendent à aller dans cette direction-là. Donc, moi personnellement, je les ai trouvées très bien. Je trouve que dans le film, elles passent bien. On arrive un peu à les retenir. Elles arrivent un peu à nous emporter. Ça fonctionne très bien à ce niveau-là. Voilà, il n'y a pas trop à chier. Attention, cependant, il faut quand même prévenir qu'il y en a beaucoup dans le film. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ce qui fait qu'une personne qui serait peut-être un peu réticente à l'aspect chanson, à l'aspect comédie musicale, peut avoir un rejet du film, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y en a pas mal. Petit bémol par rapport à ces chansons, malgré qu'elles soient bien, je trouve qu'elles ne sont pas très intéressantes narrativement parlant. C'est-à-dire que, souvent, elles reprennent quelque chose qui a été dit verbalement juste avant plutôt que d'être une scène en tant que telle, c'est-à-dire qui permet de faire avancer l'histoire. Un petit peu dommage, je trouve, qu'il n'y ait pas une meilleure utilisation à ce niveau-là. L'histoire du film se veut un petit peu plus mature, peut-être même plus adulte, dans le sens où il n'y a pas de méchants. Il n'y a pas de méchants dans cette histoire. Alors, d'un côté, c'est cool, parce que franchement, on a eu des méchants de dessins animés dernièrement qui n'étaient pas toujours extraordinaires. Donc, autant l'enlever. Et d'ailleurs, raconter une histoire prenante sans qu'il y ait de méchants purs, c'est pas forcément un mauvais truc. Au contraire, c'est original, ça amène quelque chose. Le problème, c'est que cette absence de méchants, elle empêche le film de totalement fonctionner, d'être complètement solide, je trouve. Parce que le film se concentre, du coup, sur un mystère. Encore quelque chose de bien sur le papier, sur un mystère. Mais le déroulement de cette aventure manque un peu de puissance dramatique. Mais je ne dis pas dramatique dans le sens « Oh, il est mort ». Plus dramatique dans le sens aventure. Vous savez, péripétie, qu'il se passe quelque chose. Que les personnages soient face à des difficultés, qu'il faille surmonter. J'ai trouvé que c'est... Non, il y avait très très peu. Alors, il y a une ou deux scènes où il se passe quelque chose. C'est lié généralement à des géants. Je ne vous en dis pas plus. Et là, oui, là, on retrouve un petit côté aventure que j'aime bien, un petit truc cool. Mais je trouve que le film, en lui-même, manque un petit peu de tout ça. Le film, aussi, au niveau de son histoire, se base sur une histoire de quatre éléments, machin. Bon, très original. Et comment c'est présenté, ce n'est pas non plus oufissime. Qui plus est ? Nous, les grandes personnes, les personnes dotées d'un cerveau, eh bien, il y a des choses dans le film qu'on va voir venir. Il y a des choses dans le film qu'on va voir venir. Mais dès le début, dès le début, on va faire, bon, ça, c'est ça, ça, c'est ça, puis ça, c'est ça. Le premier, il faisait pareil, hein. Donc, ça peut perdre aussi en charme pour les plus grands à ce niveau-là. Et puis, comme j'ai dit, on a un peu l'impression que l'histoire, elle est venue un peu facilement à des moments, des personnages qui se retrouvent à des endroits. Ah, bah tiens, il fallait que je me retrouve là. On a un peu cette petite sensation-là. Ce qui fait que le tout, l'aventure en tant que telle, manque de solidité. Et donc, disons que si on tient compte de toute l'histoire, y compris son final qu'on voit venir, eh ben, on peut dire que l'histoire est simpliste et se veut peut-être un peu faussement compliquée. Parce que d'un côté, on essaie de faire un truc un peu différent, c'est bien, mais comme dans la réalisation, c'est pas extraordinairement ouf, et puis évidemment, il faut que ce soit accessible à tout le monde, ben, ça manque un peu de magie, c'est le cas de le dire. Et puis, perso, il y a un truc dans le scénario qui m'a un peu... Je vais pas vous en parler comme ça, on en parle peut-être dans les commentaires, mais dans le sens où j'ai trouvé ça très bête, en fait. Très, très bête. J'ai l'impression qu'à la fin, la chose à laquelle je pense devient un peu... qui sort un peu de nulle part, quoi, pour faire « tata, attention, attention, attention ! » Et en plus, si on réfléchit au scénario, ben, elle aurait été très bête. Oui, je sais, c'est compliqué à suivre. Sinon, il y a les personnages secondaires comme Olaf, par exemple, qui, moi, personnellement, m'a un peu tapé sur les nerfs, mais vu comme les gamins, ils rigolaient à fond la caisse sur le personnage, eh ben, c'est une réussite. Même si moi, personnellement, j'ai pas trop apprécié. Voilà, ça, c'est un avis personnel, mais comme je dis, l'important, c'est les enfants, dans ce cas-là. Sinon, là, M. Christophe et son arc narratif, qui est plutôt bien fait, dans le sens où, déjà, c'est crédible et c'est réaliste, ben, oui, parce que les hommes ont aussi ce genre de problème, forcément, donc c'est pas un souci dans le film, je trouve que c'est bien, c'est sympathique. Par contre, on a l'impression, vraiment, que c'est un peu une side story, vous savez ? Il y a l'histoire principale, et puis lui, il est un peu autour, c'est une quête annexe, pour parler un peu jeu vidéo, d'accord ? Et c'est un peu dommage que ce soit pas un petit peu plus relié dans l'importance, du coup, le personnage perd, du coup, lui-même, en intérêt narratif. Alors, maintenant, petite parenthèse sur l'aspect LGBT, l'aspect lesbienne, puisqu'on a souvent évoqué des théories, des trucs et des machins, disant que les personnages étaient peut-être lesbiennes, et du coup, les gens auraient voulu une suite dans laquelle elles sont ouvertement lesbiennes, etc., etc. C'est pas le cas dans le film. C'est pas le cas dans le film, même si on voit qu'elles sont très proches, ça, c'est pas un souci, et, en effet, très très proche à des moments qui fait que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit clin d'œil qui est fait, quand même, pour ces personnes qui auraient voulu voir ça. Peut-être que... Peut-être, je sais pas, qu'il y a des gens qui, eux, vont interpréter oui, mais quand même, c'est le cas, tu vois. Personnellement, j'ai juste un truc à dire, alors, je suis peut-être un peu vieux jeu à ce niveau-là et tout, mais elles sont sœurs, bordel. Je sais pas vous, mais elles sont sœurs, merde ! Donc, je pense que la théorie partait peut-être du principe qu'ils avaient pas le même père ou la même mère parce qu'ils font pas la même gueule et tout, mais elles sont sœurs, merde ! Bref, au final, c'est un film qui est beau, visuellement, c'est un film qui a une aventure qui est sympa, mais qui pêche quand même sur plein de niveaux, si on fait un petit peu attention, qui manque un peu d'envergure, mais il n'empêche qu'il y a des musiques qui sont très belles, il n'empêche que les gamins ont adoré, et c'est le principal. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça sympa, mais les gamins, ils étaient morts de rire et tout, et pour moi, c'est vraiment la valeur numéro un à retenir de cette vidéo, pour moi, c'était les gamins, parce que c'est pour eux. Donc, voilà. Est-ce qu'entre adultes, je vous conseille d'aller voir ce film ? Écoutez, pourquoi pas, malgré tout, malgré les petits défauts de scénario qui m'ont un petit peu agacé, pourquoi pas ? Au passage, pour le scénario, je profite aussi pour placer qu'ils se sont inspirés de légendes, de contes scandinaves, chose qui avait été moins faite pour le premier film, histoire de remettre quelques éléments d'origine, quand même, ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, à vous de faire votre propre pratique, comme d'habitude, moi, je pense que c'est un très bon film, mais voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, en ce moment pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien. Yes. Ciao tout le monde. Ah, ça vous laisse de glace que j'arrive à le faire d'un coup.